Cluse, Haute-Savoie, bienvenue au R&D Center de SOMFI. Ici, quelques 400 collaborateurs planchent chaque jour sur les futurs produits estampillés de la marque. Le site est ainsi équipé de plusieurs laboratoires pour des tests grandeur nature dans trois catégories, la qualité, la conformité et la fiabilité. Nous sommes dans une salle semi-anéchoïque, ça veut dire que nous allons mesurer la sensibilité de nos produits au signal radio pour s'assurer que lorsqu'on les utilisera dans la vraie vie, nous allons pouvoir fonctionner dans une maison à travers des murs en béton ou par exemple pour ouvrir une porte de portail, s'assurer qu'à 100 mètres en champ libre, on va pouvoir atteindre et déclencher l'ouverture. Autre exemple très concret, le Yeti Lab. Ouvert depuis maintenant une année, ce petit atelier accueille les ingénieurs qui souhaiteraient matérialiser leurs idées. On a découvert plein d'usages en ouvrant le Fab Lab, des personnes qui travaillaient différemment avant et qui se servent des machines aussi. Ça permet d'aller plus vite, d'aller tester beaucoup d'idées. Pour très peu de budget, on peut aller très rapidement, en une demi-journée, faire une première maquette en carton, en pâte à modeler, en scotch et aller tester son concept. Ça permet de tester beaucoup de choses très rapidement et puis de voir quelles sont les bonnes et aussi quelles sont les mauvaises idées. Fleuron au Savoyard depuis des années, SOMFI vise l'excellence grâce à une nouvelle vision de l'industrie. Le centre recherche et développement et l'usine de Clu sont distants de seulement 400 mètres, une proximité qui n'est pas due au hasard. Le fait d'avoir cette proximité nous permet de prendre en compte, dès les étapes de la conception, les besoins que les équipes de production ont à faire valoir et de sorte à développer des process qui soient optimaux. Notre site industriel est adapté pour tous nos clients situés en Europe de l'Ouest parce que, très clairement, on a besoin de cette réactivité, ce que ne peuvent pas faire nos concurrents, par exemple, d'origine chinoise. Direction donc l'usine de la Garette, un site réservé principalement à l'innovation. On entre là, dans la phase concrète du processus de fabrication des produits phares de la marque, comme le dernier né de la gamme, le RS100. On aura une quinzaine d'équipements qui vont arriver pour le RS100. Et donc, on a travaillé vraiment main dans la main avec les équipes de développement sur choisir, faire les bons choix technologiques, analyser les risques potentiels dans les projets et voir c'était quoi les bonnes solutions à amener pour répondre à ces risques. Le groupe SOMFI passe donc un cap important avec la célébration de ses 50 ans. Et le virage amorcé depuis plusieurs années semble confirmé par les bons résultats financiers.